Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler d'Ulysse et l'Odyssée, donc du voyage d'Ulysse après la guerre de Troie, l'épisode que vous avez vu la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus. Donc écoutez, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous, partagez et activez la cloche. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous voulez comme vidéo. Et puis voilà, écoutez, bonne vidéo ! Tout s'anéantit, tout pérille, tout passe. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure. Denis dit d'or. Ulysse et ses compagnons venaient de Troie, en se dirigeant vers le nord, au pays des Sicones. Les Sicones vivaient sur l'île d'Ismara. Ulysse et ses guerriers attaquèrent la ville, la pierre et entassèrent sur le rivage les richesses conquises. Mais, alors qu'ils festoyaient, d'autres s'y conservèrent et les attaquèrent, et oublièrent Ulysse et ses hommes, à partir précipitamment. L'île à costée, Ulysse envoya trois éclaireurs qui rencontrèrent ce peuple. On leur offrit des fleurs de lotus à déguster, et les hommes furent victimes de la propriété de la fleur, celle de faire oublier pourquoi on était là. Ne voyant pas ces éclaireurs revenir, Ulysse décida d'aller les chercher. Il les trouva en compagnie de l'autophage. Trois belles jeunes femmes, et compris très vite que ses compagnons avaient perdu la raison de leur présence sur cette île dans leur esprit. Ulysse les digota et les ramena de force sur leur bateau. Il quitta aussitôt les lieux, ayant compris qu'ils se trouvaient sur l'île de l'oubli. Quand Ulysse arrivait au pays des cyclopes après avoir battu les Troyens à la guerre de Troie, il rentre dans la grotte du cyclope Polyphème après avoir vu une trace de pas de géants pendant l'accueil et du raisin. La grotte est vide, il n'y a personne. Mais le cyclope arrive, découvre les intrus, et dit qu'il mangera Ulysse et ses compagnons. Ulysse ne voulant pas se faire manger, il ruse. Au petit matin, le cyclope mange deux compagnons venant d'Ulysse. Ulysse donne plusieurs fois du vin qu'il avait pris dans les réserves de son navire au cyclope pour le rendre libre. À un moment, Polyphème lui demande à Ulysse « Comment tu t'appelles ? » « Moi, je ne m'appelle personne. » « D'accord, personne. » « Bon, tu me plais. Je te mangerai en dernier. » Polyphème s'endort sous l'effet du vin. Ulysse et le reste de ses compagnons préparent un pieu avec un tronc d'olivier dont ils durcissent la pointe faite avec leur épée en la passant dans le feu. Il l'enfonce après dans l'unique œil du cyclope. Le cyclope se réveille en hurlant. Ulysse et ses compagnons se cachent au fond de la grotte. Polyphème appelle les autres cyclopes, ses voisins. Ils accourent autour de la grotte. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un t'a fait du mal ? » « C'est personne. » « Si personne ne te fait du mal, alors pourquoi tu cries ? » Ses voisins cyclopes partent. Le cyclope, enlevant le rocher qui bouchait de la grotte, s'assoit en travers pour prendre Ulysse et ses compagnons au passage quand ils sortiront. Ulysse a l'idée d'une ruse. Il attache chacun de ses hommes aux moutons du cyclope. Le cyclope sort ses moutons pour qu'ils aillent pâturer. Il ne pense pas chercher Ulysse et ses compagnons. Ensuite, ils rejoignent leur navire. Le cyclope est ramené à la côte. Le navire d'Ulysse reprend le large. Ulysse dit au cyclope avec arrogance. « Si quelqu'un te demande qui t'a prisé de ton oeil et t'a rendu aveugle, dis que c'est le fils de l'aerte. » Ulysse, l'homme d'Itaque. Le cyclope répond. « Misère, un voyant m'avait prévu. Je m'attendais à un homme beau et fort, voilà que c'est un moucheron. » Il demande à son père, posé, donc Ulysse ne rentre pas chez lui, ou bien après de nombreuses épreuves. « Polyphème, de nouveau, fait tourner un rocher qui touche le bateau de peu. » L'épisode dans lequel Ulysse rencontre Eol se passe avant le moment d'aller chez Circé et après le cyclope. Eol est le dieu du vent. Il habite sur l'île d'Eolia, avec douze enfants, six filles et six garçons. Eol héberge Ulysse et ses compagnons pendant un mois au cours duquel Ulysse raconte ses aventures. Au moment de repartir vers Itaque, Eol leur donne une outre remplie de mauvais vent. Au cours du voyage, alors qu'Ulysse est endormi, ses compagnons ouvrent l'outre en cuir, car il a courant rempli d'or. Les mauvais vents s'échappent. La tempête leur tombe dessus, et ils sont renvoyés vers Eol qui, sans pitié, les chassent de son île. Durant six jours, six nuits, Ulysse et ses compagnons voquent sans relâche. Ils touchent le septième au pays de l'Estrigon, sous le bourg de l'Amos, la haute Télépile, où l'on voit le berger appeler le berger. Quand l'heure rentre, il en sort un autre qui répond. Un homme dégourdi gagne raide de salaire, l'un à pêtre les bœufs, l'autre les blancs moutons, car les chemins du jour côtoient ceux de la nuit. Délivrés du cyclope, Ulysse et ses compagnons échouent sur l'île d'Aïe. Les compagnons d'Ulysse partent explorer l'île, tandis qu'Ulysse reste seul au bateau. Ses compagnons arrivent dans une vallée où se trouve la maison de Circe et une magicienne. Cette dernière ouvre la porte et ils entrent tous, sauf Euryloch, qui sent le piège. Circe les accueille chaleureusement. Elle leur donne du fromage, de la farine, du miel, dont du vin de Promnos, dans une coupe d'or où elle met les drogues. Tous boivent leur coupe. Circe les touche avec son bâton et les transforme en cochons. Euryloch court prévenir Ulysse. Il arrive à son tour dans la vallée et voit qu'Euryloch dit vrai. Pendant qu'Ulysse regarde la maison de Circe, Hermès, le messager des dieux, surprend Ulysse. Il fait connaissance et Hermès donne à Ulysse des conseils et une herbe pour contrer la magie de Circe. Hermès lui conseilla de mélanger à son breuvage la plante magique appelée Molly. Il veut à tout prix lui livrer ses compagnons de ce sort. Il prend son courage à deux mains et rentre chez Circe. Elle l'accueille contre ses compagnons et il boit la drogue que Circe a préparée. Mais à la grande surprise de la magicienne, quand elle le touche de sa baguette, Ulysse, fils de la Herte, ne se transforme pas. Il lui saute à la gorge et la menace de la tuer. Alors Ciclet lui promet de rendre la forme humaine à tous ses compagnons. En échange, ils deviendront amants. La magicienne fait ce qu'elle promet et inverse la métamorphose aux compagnons d'Ulysse. Dans cette histoire, Ulysse démontre qu'il est courageux, soucieux de ses compagnons. Mais Circe montre qu'elle n'est pas un être civilisé car elle transforme des humains en animaux et qu'elle est très égoïste car elle est amoureuse d'Ulysse même si lui ne l'aime pas. Ulysse, lui, est un être civilisé car il respecte les règles de l'hospitalité. Ulysse au royaume des morts est un épisode des aventures d'Ulysse qui est raconté dans l'Odyssée. Circe a indiqué le chemin pour le royaume des morts à Ulysse. Ulysse et ses compagnons décident d'aller sur l'île désignée par la magicienne pour voir Thérésias car il peut voir l'avenir. Après une journée de mer, Ulysse arrive. Il débarque sur l'île, il creuse une fosse carré et il tue une brebis noire. Son sang répandu par terre attire les morts. Ulysse les empêche de s'approcher du sang car il est destiné à Thérésias. L'âme d'Elpénor, un de ses compagnons, apparaît. Elpénor n'a pas encore de tombe, Ulysse lui promet de ne pas le laisser s'entendre. Ulysse voit l'âme de sa mère anticlée arriver et il discute d'Ithaque, de Pénélope et de ses aventures jusqu'ici. Enfin, il voit Thérésias arriver. Il discute avec lui pour en savoir plus sur ce qui va se passer pour lui. Thérésias dit à Ulysse, le dieu Poséidon te hait car tu as aveuglé son fils, le Cyclope. Si tu restes maître de toi et de tes hommes, tu pourras arriver à Ithaque vivant. Alors suis mes instructions. Lorsque tu aborderas sur l'île du Trident, il y aura des animaux. Il ne faut surtout pas les toucher sinon le dieu Soleil s'énervera. Tu auras tous tes compagnons et feras couler ton bateau. Une fois arrivé à Ithaque, ne t'étonne pas. Il y aura des personnes qui pendant ton absence voulaient prendre ta place de roi, te prendre Pénélope. Ils buvaient et mangeaient tous chez toi. Il faut que tu t'en débarrasses, il ne faut pas les laisser faire. Ulysse et ses compagnons reviennent de l'île des morts, se dirigeant vers les sirènes. Ulysse se rappelle de ce que lui avait dit Circé. Faites attention, vous allez rencontrer des sirènes. Elles tenteront de vous attirer. Vous ne devez pas écouter leur chant, vous vous échouerez contre les rochers. Et elle dit à Ulysse, tu ne peux écouter ce genre qu'à une condition. Tu devras avoir des bouchons de cirque pour les oreilles de tes compagnons. Et ils devront t'attacher au mat du bateau. Ulysse prépare des boules de sirènes et donne ses compagnons. Ils attachent Ulysse au mat du bateau et se bouchent les oreilles des boules de sirènes. Puis Ulysse entend les voix mélancoliques des sirènes. Après leur chant, les sirènes disent à Ulysse, viens donc par ici. Ulysse arrête ton bateau et viens nous rejoindre. Ulysse supplie ses compagnons de le détacher pour rejoindre les sirènes, mais il résiste. Et resserre ses liens. Ils s'éloignent peu à peu des sirènes et repartent libres. Le passage de Charibd et Scylla se situe entre l'épisode des sirènes et celui des bœufs du soleil. Circe avait mis en garde Ulysse face au danger des monstres des mers. Charibd était la fille du dieu Poséidon et de la déesse Gaïa. Charibd a été punie par Zeus qui la précipitait au fin fond du détroit de Messines. Et la condamna à boire de l'eau. Trois fois par jour, elle engloutit l'eau de mer avant de la rejeter. Il était indispensable de l'éviter. Quant à Scylla, elle était une belle nymphe qui fut transformée en créature surnaturelle à six têtes par Sircée. Jalousse de l'amour de Glaucus porté à la nymphe. Car ce dernier était venu lui demander un filtre d'amour. Elle habite d'une caverne et dévore tout ce qui passe à sa portée. Quand Ulysse arrive sur la mer, à l'endroit décrit par Sircée, il y a un détroit. D'un côté Charibd et de l'autre Scylla. Il choisit de côté Sircée et de l'autre Scylla car Ulysse préférait perdre quelques hommes que tous les perdent. Il fuit après avoir perdu six de ses hommes et arrive sur l'île de Soleil-Haut. Après avoir fui les horribles écueils de Charibd et de Scylla, Ulysse et ses compagnons parviennent sur l'île du Trident. Chez Elias, le dieu du Soleil qui boite tout et entend tout. Sircée et Tiresias ont tous deux mis en garde Ulysse. Lui et ses compagnons ne doivent en aucun cas toucher au troupeau d'Ilios car ils périraient immanquablement. Aussi lorsqu'ils arrivent en vue de l'île, Ulysse conseille-t-il de passer au large. Malheureusement, Euryloch intervient deux fois dans cet épisode. Après avoir loué l'inépuisable force d'Ulysse, il demande que les compagnons puissent trouver un peu de repos sur cette île. Ils repartiront le lendemain. Devant l'approbation de tous, Ulysse est obligé de céder. Dès lors, les hommes d'Ulysse sont les victimes des dieux. Tout d'abord, Zeus sous le vent entoure bien un vent violent. Il l'enveloppa de brûle de la terre et la mer. L'obscurité tomba du ciel. Les hommes ne peuvent donc repartir. Ils sont prisonniers des dieux. Tout un mois, le notos souffle à sans cesse. Tant et si bien que les provisions viennent à manquer. La faim torturait notre ventre, dit Ulysse. Ulysse arrive sur la merveilleuse île de Calypso, la belle nymphe. Poussé par les douze vagues, il s'échoue sur le sable fin. Calypso le découvre et tombe amoureuse du bel Ulysse. Elle l'emmène chez elle et veut le garder à tout jamais, en faire son mari et vivre à ses côtés. Mais Ulysse ne peut pas rester. Il veut s'enfuir vite. Désespéré, Ulysse attend au bord de la mer sur un rocher et regarde l'horizon. Pendant sept ans, Calypso le garde dans sa grotte pour le protéger de tous les danchers. Pour l'empêcher aussi de son jaïtac, sa terre natale. Hermès dépêché par Zeus, lui ordonne, après sept ans, de libérer Ulysse, rongé par sa nostalgie. Avec beaucoup de tristesse, Calypso l'écoute et va annoncer à Ulysse qu'elle le laisse partir. Il refuse ce qu'elle lui propose, l'épouser et devenir immortel. Alors elle lui donne de quoi survivre, de la nourriture et des affaires en cas de tempête. Il construit un bateau pour repartir à Ithac. Avec beaucoup de tristesse, elle le regarde partir. Après avoir quitté l'île de Calypso, une tempête surgit en mer et Ulysse, roi d'Ithac, se retrouvent à celle chez les Phaeciens. Nausicaa, fille du roi Alcinos, dort. Athéna lui fait faire un rêve. Dès le lever du soleil, il faut qu'elle aille à la lessive. Elle demande à ce qu'on lui prépare un attelage de mulets afin de faire la route. Elle s'y rend en compagnie de ses servantes. Après avoir travaillé, les jeunes filles attendent que le linge sèche, en faisant un pique-nique et en joint à la balle. Athéna veut qu'Ulysse est naufragée, d'une terrible tempête venant de l'île de Calypso sur la veille. Nausicaa lance la balle de travers et celle-ci tombe dans une cascade. Les jeunes filles affolées, crient et cela réveille Ulysse. Il est complètement nu et sale et il se dirige vers les jeunes filles qui s'enfuitent, toutes sauf la belle Nausicaa. Ulysse la supplie à genoux de lui donner des vêtements et de lui montrer la ville. Ulysse, qui est de nature maligne, a fait de charmants compliments à Nausicaa. Mais il refuse qu'elle le lave. Il veut le faire seul. Elle le laisse dans une forêt et lui indique où se trouve le palais. Le père de Nausicaa lui offre un banquier et ce n'est qu'à la fin qu'il lui demande son nom et ses origines. Il lui répond qu'il s'appelle Ulysse et qu'il vient d'Ithaque. Ulysse revient à Ithaque, la ville où il vit après 17 ans d'absence, car pendant 10 longues années, il était en train de mener la guerre de Troie. Puis il mit 7 ans pour rentrer chez lui. Tout le monde pensait qu'il était mort. Pendant son voyage, Ulysse avait découvert, grâce à la divine Calypso sur son île, que sa femme Pénélope faisait passer une épreuve à ses prétendants. Pour que l'un d'entre eux se marie avec elle et qu'il devienne roi d'Ithaque, l'épreuve consistait à faire passer une flèche entre 10 anneaux alignés. Pénélope avait dit, celui qui réussit l'épreuve se mariera avec moi une fois que j'aurai fini de tisser mon sueur. La journée, on l'a envoyé tisser son sueur et pendant la nuit, discrètement, elle allait détisser ce qu'elle avait fait toute la journée. En faisant ça, elle gagnera du temps en espérant l'arrivée d'Ulysse. Tous les prétendants essayaient l'épreuve, mais seul Ulysse y arriva jusqu'à ce jour. Ulysse se déguisa alors en mendiant pour ne pas se faire reconnaître. Seul son chien, Argos, et sa nourrice Euryclee le reconnut. Les prétendants pensaient qu'un vieux mendiant ne réussirait pas l'épreuve, mais il l'a réussi. Il se dévoila et les prétendants étaient surpris de voir Ulysse. Vu qu'Ulysse avait encore son arc à la main, il tua tous les prétendants à coups de flèche. Pénélope fut alors très heureuse de revoir son mari, Héroditac. Ulysse fut satisfait de son travail, et personne n'avait volé son trône. Il redevint donc, Héroditac. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.